... Très chers téléspectateurs de MS Télévisions, nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire consacré dans cette grande tribune dénommée des leaders où nous avons toujours eu le privilège bien sûr de recevoir pour vous un leader multidimensionnel nous avons cité les bishops Ejiba Yamapia avec lui nous allons essayer d'abord de décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo et puis nous allons revenir sur la clôture de 40 jours de prières agressives au niveau de la grande communauté des églises pentecôtistes et des sécouristes et cette grande communauté qui est bien sûr conduite par lui-même le bishop Ejiba Yamapia mais bien avant que nous puissions nous introduire dans le vif de notre entretien nous lui accordons les ceres que quelques secondes pour pouvoir saluer tous nos fidèles téléspectateurs oui chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez, chers abonnés de MS TV encore shalom, shalom surtout hier vous avez tous été le dimanche que l'on appelle communément dimanche de Rameau, dimanche où l'histoire nous rappelle que Jésus était entré triomphalement à Jérusalem or qu'il y avait quelque chose qui l'attendait devant et nous disons là bienvenue sur MS TV Merci beaucoup Bishop, merci à tous les téléspectateurs de MS TV Bishop nous sommes tous au courant de la situation au niveau de la police nationale le chef de l'état a pris la décision de réaménager MP, le poste au niveau de la police nationale sur plusieurs plans notamment dans la ville de Kinshasa pensez-vous qu'il était opportun que ce changement puisse opérer à la tête de notre police nationale ? Oui, moi je dirais impérativement dans le leadership on enseigne ceci spécialement en matière de la croissance on enseigne que ce n'est pas la croissance qui amène le changement c'est le changement qui amène la croissance mais dans la réalité, dans le vécu quotidien est que l'homme par nature est réfractaire au changement chaque fois qu'il y a le changement, même si c'est un changement en bien il peut être content, mais vous verrez que dans sa conduite, dans son comportement c'est comme s'il a toujours le penchant de son comportement, de sa situation ancienne le changement est nécessaire, le changement à la police était aussi indispensable Pour l'avis, il y a plusieurs questions sécuritaires plus précisément à Kinshasa où nous avons des phénomènes coulouna où il y a la tracasserie policière au niveau de la police qui règle la circulation à travers la ville de Kinshasa et évidemment, ces phénomènes qui nous viennent de la partie ouest de la République démocratique du Congo nous avons cité le Grand Bandounou qui nous amène ce vent de mouvements d'insécurité Pensez-vous qu'avec les animateurs actuels, tous ces mouvements peuvent être jubilés avec succès ? Oui, je crois qu'avec l'avènement d'abord au niveau du ministère de l'Intérieur nous avons un nouveau chef, la personne de maître Peter Casady et donc son excellence, monsieur le vice-premier ministre nous disons aussi que dans ce secteur, moi j'ai toujours dit, j'ai toujours pensé comme avis que dans toutes ces choses, quand on laisse l'église de côté et que, on dit, c'est un problème des militaires, c'est un problème des... Non, les églises n'ont pas seulement pour le rôle de prier pour les chefs, de prier pour les autorités les églises ont aussi un rôle d'assister les autorités Dans ce rôle d'assister les autorités, c'est là qu'ils ont une mission qui, du reste, c'est leur travail de parler au cœur Donc si on peut mettre les églises, on peut mettre les hommes de Dieu les leaders ecclésiastiques à contribution dans toutes ces poches-là, je pense qu'il peut y avoir La police fait son travail, les cours et tribunaux font leur travail et l'église qui parle au cœur peut contribuer Nous ne disons pas que c'est l'église celle qui peut travailler parce qu'ils vont travailler le cœur mais ils vont contribuer et ensemble, parce que c'est une affaire communautaire on peut arriver à quelques solutions Il y a toujours eu un problème dans notre pays où la population, au regard de certaines bavires policières n'a plus confiance à la police nationale Pensez-vous que c'est possible de pouvoir redorer cet aspect des choses au point que cette confiance entre la population et la police puisse revenir, enfin, de permettre à cette dernière de pouvoir bien et vrai pour sécuriser les personnes et leurs biens ? Oui, la police à sa place, c'est à la population de comprendre que autant au sein de la population, il y a ces brebis galauses autant aussi à la police, il peut y avoir des brebis galauses dans toute société humaine, même dans les églises où on prêche Dieu sauve, venez vous serez sauvés vous trouvez quelqu'un, il vient à l'église mais sauf, il préfère rester toujours la même personne comme si tout ce qu'on prêche là, ça passe à côté donc nous disons, tant que nous vivons, il y aura toutes ces choses et la population n'a pas besoin d'oublier que leur police est là pour les garder, pour les soutenir mais il y a aussi des gens qui peuvent, pour une raison ou une autre aller dans le règlement des comptes, aller dans ce qui est en dehors de la loi Justement, Bishop, pour peut-être clore ce chapitre de la mise en place au niveau de la police nationale il y a certaines opinions qui pensaient qu'il y avait des individualités qui étaient vraiment indispensables pour la police nationale congolaise nous avons vu qu'il y a des nouvelles figures qui viennent d'être promis à des postes de commandement pensez-vous que cet aspect des choses ne pourra pas peut-être influer sur la population en fait de ne pas permettre à cela que le chef de l'état a pu donner la confiance de pouvoir évrer dans le but de la mission bien sûr de pouvoir sécuriser la population vous savez, la police c'est un service de sécurité et les affaires de sécurité, on n'en parle pas trop à la télévision ce sont des affaires qui sont très très complexes et donc je préfère pour ce point ne pas y aller dans les détails Merci beaucoup Bishop, nous changeons directement le chapitre pour prendre cet aspect à la fois sécuritaire et diplomatique où on a eu tous à suivre la position d'un pays voisin par rapport à l'agression de la République démocratique du Congo par l'entremise du mouvement du 23 mars c'est où il y a certaines opinions qui pensent qu'il est temps et impératif pour pouvoir résolver cette crise, de ne pouvoir négocier avec ce rébelle vous en tant que leader, partagerez-vous cette opinion ? Bon, l'opinion de... qu'est-ce qu'on appelle négociation ? Négociation c'est juste de pourparler qui veut dire quoi ? La diplomatie, c'est l'art de pouvoir négocier et nous voyons que notre chef, le commandant suprême le chef de l'état c'est un homme qui travaille beaucoup sur la diplomatie et c'est ainsi, nous nous pensons que là où il y a diplomatie il y a toujours entretien parce que quand la nation refuse les négociations c'est de dire partageons le pouvoir et les négociations du genre intégration tu vois, c'est là, toutes ces choses-là vous, quelqu'un, il n'a jamais fait ni l'école militaire ni quoi que ce soit mais juste parce qu'il a pris l'arme et il a commandé quelques gens parce qu'il faut l'intégrer donc il faut le reconnaître comment on fera des choses pareilles et donc nous pensons pour ce faire nous faisons confiance à la diplomatie que mène le chef de l'état Merci beaucoup Bishop nous allons directement comme aussi bien l'actualité au niveau de la grande communauté des églises pentecôtistes reste focalisée sur la clôture de ce grand service des 40 jours qui avait pour thème vaincre et raquillonne nous entrons déjà dans la dernière semaine c'est avec quelle atmosphère Bishop ? C'est l'atmosphère d'une chaleur spirituelle extraordinaire nous avons déjà franchi près de cette semaine et ça c'est la huitième semaine qui reste la semaine pascale cette semaine qui est notre dernière pour l'état de 40 jours est sous le signe de la magie de Dieu Nous avons pensé, réfléchi quand nous prenons le livre de Daniel on parle de cet homme Daniel que quand l'édit du roi était prononcé qu'on devait tuer tous les sages tous les magiciens et toutes ces personnes là y compris Daniel il était aussi quand la maman du roi a parlé à son fils il lui dit qu'il y a quelqu'un qui lui a un esprit supérieur qui veut dire les autres ont des esprits aussi mais sauf que lui a un esprit supérieur maintenant je conviens le peuple de Dieu en disant il y a un chant d'un homme de Dieu qui a chanté Bunganganan Zambé alors c'est là que nous voulons au lieu de faire toutes ces histoires que j'entends à la télévision Oh Boussambel Nathalie Tete à la télévision Oh Baouibala Ticol Pastoral à la télévision non ça c'est un faux débat moi je dis le véritable débat c'est de dire où est la magie de Dieu vous savez en Égypte le moment que Moïse s'est présenté devant Pharaon selon Pharaon il considérait Moïse comme un magicien même si Moïse lui dans son sens était serviteur de Dieu il était prophète de l'éternel mais dans l'entendement de Pharaon il se voyait devant un magicien quelqu'un dira comment c'est là non voyez sa réaction aussitôt Moïse arrivait il dépose son bâton qui se transforme en serpent mais Pharaon n'a pas trouvé ça grave il a regardé les magiciens il a dit mais vous mes magiciens bon il y a un autre magicien ici que ferez-vous et la Bible déclare qu'à ce moment là les magiciens ont fait aussi la même chose la différence c'est la supériorité maintenant des magies qu'est-ce que c'est que le mot magie le mot magie c'est juste un pouvoir invisible pour opérer selon les normes des sciences du culte culte quand on appelle culte ce n'est pas seulement en fonction des chrétiens c'est aussi même les païens ceux qui vont chez les féticheurs oui oui c'est leur secte les sectes là quand on parle par exemple des messes noires des messes noires voyez donc on dit c'est une messe mais sauf pour montrer que ça ne s'opère pas visiblement on fait ça dans le noir et moi maintenant je convie les peuples de Dieu je leur dis n'ayez pas peur des magiciens venez prions et disons à l'éternel en disant oh Dieu où est la magie de Dieu cette magie qui a permis qu'à son temps nous avons un homme appelé Philippe l'évangéliste et dans la même ville il y avait aussi Simon les magiciens voilà Simon les magiciens ne s'était pas converti directement il s'est présenté l'objectif était comme il étonnait les gens avec ses œuvres magiques mais Philippe lui étonnait aussi les gens avec les œuvres de l'Esprit supérieur c'est vrai les chrétiens vont dire non évêque appelle Saint-Esprit moi je dis non nous nous appelons Saint-Esprit mais les gens de Samarie à cette époque là n'ont pas appelé Saint-Esprit il voyait seulement que Philippe avait un Ésprit supérieur c'est ce qui a fait que cet homme Simon les magiciens quand il a vu les gens parler en langue on impose il dit ah ah ça c'est terrible ça ainsi comme il sait que la magie ça se reçoit par l'échange de quelque chose il est allé voir Pierre il dit voici un peu d'argent vous me donnez moi aussi le pouvoir ah voilà peuple de Dieu c'est ce pouvoir là qui ne se reçoit pas à part l'argent mais qui se reçoit par l'inspiration de Dieu auquel je convie tous ceux qui nous suivent en ce moment en disant venez prions demandons à celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et pendant ce temps je veux parler de deux choses extraordinaires une d'elles c'est parler de la magie de la mort et l'autre c'est parler de la magie de la résurrection les gens vont dire ah mais pourquoi il revient sur le mot magie je reviens sur le mot magie parce que les gens ont peur des magiciens ils mettent tout ce que Dieu fait par le saint et ses prix ils veulent attribuer cela au diable et moi j'ai dit non Dieu fait plus que le diable et donc si le diable a des œuvres mystiques l'éternel Dieu est au-dessus et les gens d'ailleurs dans plusieurs églises ils ont dansé ils ont dit tu l'as appelé en lingala mais va aussi traduire le même mot en français tu vas te retrouver qu'en disant que le mot c'est celui que l'on appelle chez les uns fétichères chez les autres magiciens et nous nous disons nous c'est la magie de Dieu nous c'est le pouvoir divin nous c'est la spiritualité réelle pas le spiritisme mais la spiritualité réelle et nous voulons aller dans une spiritualité profonde et dans cette spiritualité profonde c'est parler au peuple de Dieu leur montrer n'ayez pas peur des magiciens priez Dieu croyez en Jésus Christ lui qui a défié les magiciens d'antan qui a défié les sorciers d'antan il est le même il ne change pas il ne change pas bishop la bible déclare que vomir la fin d'une chose qui est son commencement apparemment nous allons découvrir un bishop et Jibaya mafia au delà des spiritualités avec une spiritualité divine hors de commun pendant cette période de la fin de ces 40 jours comment est-ce que vous allez procéder pour conclure ces services de 40 jours cette semaine cette semaine les choses se passent de manière tout à fait autre que ce que nous avons fait première différence Jésus a dit le moment qu'il a chassé les démons dans cet homme qui était lunatique il leur a dit cette sorte de démons pour dire au peuple de Dieu nous avons on prié pendant les 40 jours on ne gênait pas on priait seulement mais maintenant nous disons c'est un problème qui n'a pas obéi à la prière sans le jeûne nous entrons en jeûne donc cette semaine nous avons trois jours de jeûne et prière ça c'est la première chose la deuxième le mercredi nous avons deux gonds de 17h à 19h c'est la première séance nous allons prier le roi des rois et après c'est la break ceux qui vont peut-être aller à la maison se ressourcer prendre un peu du thé et tout ça et ils reviennent la nuit nous prierons encore et après le matin chacun va vaquer à ses occupations et le jeudi pour terminer le jeûne nous avons la Sainte Sainte c'est vrai qu'on est habitué à parler du vendredi saint mais nous nous pouvons dire le jeudi saint donc ce jeudi là le jeudi 6 avril apprête ton coeur si il y a des choses qui peuvent t'éloigner de la Sainte Sainte prépare ton coeur prépare toi c'est une autre spiritualité le secret qu'il y a dans la Sainte Sainte le secret qu'il y a dans l'eau liquide la limonade l'eau vin que l'on prend à la Sainte Sainte là il y a un secret l'apôtre Paul a dit celui qui participe au vient de sacrifier aux idoles il se met en contact avec les mauvais esprits voilà cela signifie que celui qui participe à la Sainte Sainte il se met en contact avec les suprits sains vient c'est une semaine extraordinaire et alors le couronnement de toutes choses c'est le 9 le 9 avril le jour de la Pâque venait voilà c'est une clôture de victoire voilà une clôture de victoire Bishop ça tombe vraiment pendant la journée de la résurrection et comment est-ce que vous avez pu vous organiser pour que cette clôture ne tombe qu'en cette date du 9 et la résurrection va peut-être accompagner aussi tous ceux qui vont peut-être s'accorder avec vous à travers ce grand service de 40 jours alors Bishop on pourrait également se poser la question pour ceux-là qui n'avaient pas pris part à la première deuxième jusqu'à la septième semaine où on peut dire qu'ils ont carrément raté où ils peuvent également se rattraper et avoir une part égale à tous ces gens-là qui ont eu à participer pendant les sept semaines ceux qui peuvent peut-être à travers cette émission nous suivre et penser s'approcher pourront-ils aussi bénéficier de la même manière que ceux qui avaient commencé au début il y a la pensée de Jésus qui dit l'ouvrier de la première et l'ouvrier de la dernière comme c'est Dieu qui distribue comme c'est Dieu qui guérit comme c'est Dieu qui bénit mais il le fait au travers des humains que nous sommes c'est ainsi nous disons à tous ceux qui nous suivent de là où vous trouvez que vous aviez manqué le long du déroulement de ces 40 jours vous aimiez la fin d'une chose viens ne dis pas moi je ne veux pas l'humilier je ne veux pas seulement aller à la fin viens le Seigneur Dieu t'attend et il s'est décidé de te faire du bien à toi d'être disponible de recevoir justement Bishop il y a une situation qui nous paraît un peu extraordinaire c'est un homme de 40 ans de ministère qui va clôturer un service de 40 jours pourquoi c'est cette coïncidence oui vous savez quand nous parlons de 40 c'est un chiffre symbolique voilà quand nous parlons de 40 c'est un chiffre révélateur quand nous parlons de 40 c'est pourquoi j'ai dit même au peuple de Dieu que l'offrande du 9 si chacun peut la faire représenter par le chiffre 40 40 000 francs 40 dollars 400 dollars ainsi de suite selon les moyens de chacun c'est vraiment un chiffre révélateur révélateur parce que après 40 jours il y a eu autant de choses vous connaissez le délige après 40 jours de délige c'était la nouvelle vie je vais dire à ceux qui nous suivent 40 ans de ministère ça veut dire effectivement le Seigneur veut nous porter encore vous savez quand Dieu a parlé avec des gens comme Moïse quand Moïse est allé ces étapes c'est toujours en 40 ans 40 ans il est allé à une étape supérieure 40 ans il a été mis pour conduire le peuple de Dieu quand il va la montagne 40 jours et ainsi nous disons également que l'éternel Dieu avec l'expérience qu'il a marché avec nous nous serons en mesure de libérer une spéciale onction de victoire et là le 9 je t'informe que je vais terminer ce service par l'onction d'huile tous ceux qui viendront quel que soit le nombre vous serez loin et cette huile qui est le symbole de l'écipri un point de contact par lequel le Saint-Ecipri passera pour vous accorder votre victoire selon les domaines dans lesquels tu as besoin de la victoire et je te dis ne manque pas nous serons sur avenir Wengue numéro 18 quartier Riguini commune de Lemba et là de 8h à 11h30 spécialement pour ce jour-là parce que nous voulons que le peuple puisse bénéficier au maximum de ce que Dieu veut faire voilà merci beaucoup Bishop une dernière question avant que nous puissions mettre un point final à ce numéro de la tribune du leader 40 ans des ministères 40 jours de prières agressives et l'opinion pense que le Bishop prépare peut-être sa retraite non même dans le monde on ne va pas en retraite à 60 ans c'est en Afrique où on pense je peux dire à ceux qui nous suivent qu'on pouvait dire Caleb il parle à Moïse il dit que j'ai 40 ans mais j'ai encore la force quand tu nous avais envoyé donc je veux dire à ceux-là qui nous suivent que l'onction est encore là comme me disait un Bishop pendant le service de 40 jours j'ai fait une prédication et puis j'ai prié pour un an il me présentait quelque part dans un milieu de pasteurs et il dit ah les vieux je l'ai vu vraiment prêcher et quand je vis les images de ce qui s'est fait à l'église j'ai dit ah même 40 ans il a toujours cette onction donc je voulais dire à ceux qui nous suivent l'onction est encore là voilà et du reste si je peux utiliser le terme des vignerons ils disent que quand l'onction vieillit il devient meilleur et je peux vous dire quand l'onction vieillit ça devient encore meilleur donc ça devient je dis seulement une parole ta vie change voilà c'est pour dire 40 ans après le Bishop Asila il a confirmé qu'à Asila Tazak on s'est renouvelé encore davantage approchez-vous au temple de l'église pentecôtiste des séchoristes pour pouvoir déguster cette vieille onction qui s'est rajeunie à travers le Bishop et Jibaya Mapia on dit nous sommes pratiquement à la fin votre tout dernier mot avant qu'on se sépare le dernier mot c'est l'invitation chers tous de partout vous vous trouvez une question monte dans mon coeur pour dire où est la magie de Dieu au lieu que les gens se perdent en disant il y a les magiciens qui font ça oh ceux qui pratiquent comme ça c'est de la magie et moi je vous dis venez nous implorons l'éternel l'éternel Dieu fait plus que les magiciens de ce monde plus que les sourciers plus que les fétichers lui donne la vie lui ressuscite les morts lui guérit les malades lui enrichit les pauvres lui donne les enfants aux femmes stériles il fait au-delà de tout entendement et la puissance qui agit elle est en nous c'est l'onction du Saint-Éséprès nous sommes sur Avenue Wengé numéro 18 quartier Riguini commune de Lemba nous disons là ce jeudi la Sainte-Sainte un service spécial ne manquez pas surtout à la grande clôture des victoires le dimanche des 8h à 11h30 la même adresse venez une prière d'onction une prière de grâce une prière de victoire n'oublie pas ton offrande Dieu est dans tout cela venez le Seigneur est vivant merci beaucoup mesdames messieurs c'est au travers cet appel du Bishop et Jibaya qui nous mettons un terme à ce numéro de la tribune des leaders qui était plus consacrée à trois points notamment nous avons parlé de la nouvelle mise en place au niveau de la police nationale congolaise nous avons parlé de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda par l'entremise de 1h23 et évidemment la clôture de service des 40 jours au niveau des léglises antécotistes et des sécuristes retenez bien ce rendez-vous à ne pas manquer et surtout et surtout pour cette semaine et le dimanche 9 avril 2023 où l'onction divine va s'éclater à travers son serviteur le Bishop Ejiba Yamapia merci et nous vous fixons rendez-vous très prochainement toujours sur l'éternel Monsecour Télévisions c'est pour autant vous rappeler que le leadership c'est bien sûr MS Télévisions merci 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 M. Médard merci Bishop Sous-titrage Société Radio-Canada